bonjour et bienvenue on est reparti pour plus de War Tales donc on va aller où ? 450 sur 550 on est bon j'étais en train de me dire pour la nourriture vu que c'est plus simple et ils ont changé donc la pelle à sel produit sel chaque repos s'y assigné à la marmite du coup ça a du sens ça a du sens parce que du coup là on a par exemple crafter tout ce qu'on voulait on n'a plus vraiment de choses à crafter en fait ça on va le garder de côté on n'a plus de choses à crafter bon ça ça utilise même pas de sel en fait je pourrais le faire le choc des cultures un c'est dex et l'autre c'est force donc ouais j'étais en train de me dire honnêtement le sel c'est un peu plus abordable dans le sens où beaucoup de marchands maintenant le vendent ça aussi parce qu'avant c'était pas comme ça il n'y en avait pas autant au marché je suis quasiment sûr qu'au marché il y en avait ou genre 10 de chaque ou alors il y avait qu'un seul marchand qui vendait du sel maintenant il y a les deux et ça monte jusqu'à 20 et quelques donc donc ouais c'est plus simple et le coup de récupérer du sel en fait chaque nuit si on fait comme ce qu'on est en train de faire là c'est à dire que on consomme pas énormément on n'est que à 47 avec autant de personnes et quatre chevaux et tout ça est bon on mange que des plats en fait on mange que des plats pendant très longtemps et du coup le sel dans le on l'accumule en fait on l'accumule petit à petit avec la pelle donc les changements sont très bien pensé pas pourquoi je pensais à ça mais je me suis dit au final bah oui mais c'est très très bien pensé en fait la classe en héritage parce qu'on a fait là ça on a fait là l'arène on a fait la reine du coup on peut on peut aller récupérer la nouvelle classe moi j'ai l'intérêt des attaques d'opportunité c'est pas mal ça la fraternité tiers mortels dégâts au moins 50% contre les unités ayant 35% de ou moins de pv on va se faire arrêter au pire il ya un truc aussi il ya des missions qui ont et qui sont pas disponibles ou du minerai de fer là let's go let's go oui il nous fallait ça aussi ça je sais pas encore à quoi vraiment ça sert donc on va laisser les minerais de fer ça y est on a des marchands qui vendent du minerai de fer ici mais moi ya des missions encore qui sont pas qui ont disparu pour le moment je sais pas si elles ont vraiment disparu elles ont vraiment été retirés ou alors ils viennent tout à l'arène et vous êtes d'autres pour vous ah il n'a qu'est donc il faut payer quand même en en influence la spécialité assassin moi j'ai plus de larmes à verser honnêtement alors tarus parce que ça a changé donc maintenant on a assassin entre les deux il inflige des dégâts et applique saignement si la cible saigne déjà les dégâts sont doublés alors ça c'est ultra puissant en plus c'est six mètres le tir c'est ultra puissant moi j'utilisais beaucoup ça en fait moi j'utilisais stratège pendant un moment je sais plus si je l'ai eu je l'ai gardé stratège je sais plus mais je sais que j'avais utilisé assassin en plus c'est un seul point honnêtement c'est très puissant surtout que je faisais beaucoup de de poison et de de saignement donc c'est très puissant entre les deux yeux mais par contre ouais j'ai envie d'utiliser frénésie maintenant honnêtement il n'y a pas besoin d'être dans ce jeu ce qui est bien je pense vous n'avez pas besoin d'être super op vous n'avez pas besoin d'être optimisé au maximum et tout ça genre par exemple hulal comme j'arrête pas de le dire il est pas vraiment intéressant mais si jamais on trouve pas mieux bah le mec il restera avec nous puis point barre comme c'est comme ça c'est pas grave d'être pas optimisé les seuls persos qui devraient être optimisés au maximum c'est les quatre persos de base parce que vous pouvez choisir les traits en fait et honnêtement c'est tout le reste si vous avez de la chance vous trouvez un truc intéressant mais basta donc voilà donc je vais pas utiliser assassin pour cette fois je vais garder égorgeur parce que j'aime bien je vais garder égorgeur donc après on a d'autres choses chaque fois que cette unité attaque une unité empoisonnée qui saigne ou qui brûle elle applique également un de fièvre c'est ça que j'utilisais avec notre empoisonneur ça alors fièvre un de fièvre c'est 10% de dégâts en plus on subit 10% de dégâts en plus et je crois que si on l'augmente ça passe à 2 de fièvre la proximité attaque une unité empoisonnée qui saigne qui brûle donc c'est empoisonné saigne ou brûle ou brûlée donc quand vous mettez ça par exemple vous mettez du poison en aoe on est d'accord moi après j'utilise la petite explosion donc si je refais les dégâts ça va mettre le saignement automatiquement en fait non je dis les conneries ça va mettre fièvre en fait automatiquement parce que j'aurais déjà au préalable empoisonné en fait plusieurs cibles et là je les fait exploser avec une bombe et en plus si je fais un critique bien sûr ça fait du saignement vous voyez donc on peut mettre poison saignement et fièvre en avec avec un empoisonneur en fait c'est pour ça que j'aime beaucoup l'empoisonneur en fait j'aime beaucoup l'empoisonneur et ça marche bien en aoe du coup ça marche bien en aoe ça moi j'aime bien après gaz exposé j'ai jamais testé double poison de toutes les unités dans la zone zone de 9 m ouais c'est pareil j'imagine que c'est bien le problème c'est que c'est deux c'est quand même à chaque fois ça fait cher aveuglement j'ai jamais vraiment bien aimé face pas trop utile dégâts attaque dans le dos c'est bien à la fin de son tour se désengage repli c'est nouveau ça tout ça ça me dit rien à la fin de son tour se désengage moi ça peut être intéressant je pense qu'on va prendre le gaz toxique gaz explosif ce que j'ai envie de tester vu qu'on fait un truc dot et tout ça la limite on peut tester on testera le gaz explosif donc là il faudrait le reset déjà faudra aller payer 500 pour qu'on lui mette calvaire en fait après tarus pour le moment le tarus il a pas besoin d'être changeux ce qu'il est parfait de comment je peux le construire il est parfait il n'y a pas de problème je crois que tarus on va lui mettre ça après dégâts des attaques dans le dogme de 20% ouais on fera les gorgeurs vraiment plus rigorgeurs ça doit être pas mal donc ouais pas mal pas mal pas mal vraiment pas mal c'est quoi ça ? pelisse de veneur le poil de cette pelisse est resplendissant la personne qui l'a entretenue jusqu'à maintenant savait ce qu'il faisait c'est sympa il y a un sanglier là bas alors on va faire attaquer la caravane et capturer la femme qui s'y trouve comme chemin est-ce qu'on a besoin d'aller en ville nous ? on va se reposer donc ouais c'est sympa le système là on va rester sur les gorgeurs on va jouer avec ça techniquement ce sera peut-être moins optimisé honnêtement en général mais au moins on jouera un peu comme on veut et tout ça ce sera fun on a zéro point on n'a rien à faire on va voir un peu combien de sels on récupère là on n'a rien à crafter il y a du porc à la limite mais je crois pas qu'on en ait besoin vraiment alors de faire des repas honnêtement c'est vachement bien encore une fois je répète le coût du du marmiton mètre là 5% de vitesse et de fatigue la troupe s'accumule après un repas complet euh ça réduit euh ça vous cumulez avec ce qu'on mange les journées passent lentement on peut faire plus de choses quand même on a encore des repas après enfin j'aime pas que la fenêtre là de elle se met au dessus des objets à chaque fois mais des fois elle se met là je vois plus rien en fait de ce qu'on a dans l'inventaire après on a d'autres repas on a un on a 4-5 repas avec la dex et le le truc de pomme bah c'est fort ces trucs de pomme ok euh délicieux on peut mettre un chou farci en plus à la limite ça fait un peu du gâchis et on perd 7 en fait mais je sais pas si on peut le mixer à quelque chose le chou farci parce que je sais plus si ça euh on peut le en faire un repas en fait je sais pas du tout je me rappelle plus euh je regarde le charbon je vois de la course augmenter aussi on va garder ça parce qu'on a un combat qui arrive enfin honnêtement j'en sais rien mais vu qu'on doit kidnapper une personne j'imagine qu'il va avoir du combat quoi alors récupérer 8 ouf c'est limite hein il va falloir faire gaffe hein ça voilà heureux donc on a eu sa figure de gardien 75 pièces lettre présentée par cette statuette tient une sorte de bouclier à moins que ce ne soit une lanterne 2 de sel c'est pas énorme hein c'est vraiment pas énorme quand je pense au fameux combat je me suis surpassé et ça continue comme ça je pourrais former une compagnie à moi tout seul alors enseigner euh ah on peut on peut raconter comme ça on regagne ah ouais maintenant ça devient intéressant parce que c'est vrai que là j'ai un peu abusé sur la bravo de l'expérience en plus bof ouais non on va prendre ça pour être sûr que ça marche bien pour être sûr qu'on n'ait pas de problème je sais pas je préfère la jouer sécurité par contre est-ce qu'on peut récupérer plus de bravoure là en fait non hein on est au max il y a 4 personnes là dedans là il y a de la euh du bonheur compagnon gradé génère 1 supplémentaire à chaque repos ouais non on est au max on est au max on va devoir faire attention on va devoir faire un tout petit peu attention en fait à notre bravoure quand même il faut juste mieux mieux la jouer en fait 2 de celles par contre c'est pas bon mais bon comme j'ai dit vu qu'on a plein de plats ça va pour moi ah tiens on va d'abord faire eux quoi que c'est elle qu'on doit capturer on a des chaînes ouais on a des chaînes on va faire elle d'abord c'est l'histoire je sais pas s'il y a une autre fin à cette histoire genre si on la laisse rentrer au château qu'est-ce qu'il se passe genre on attaque le château noble faut faire gaffe de pas la tuer moi je veux un peu plus sécurisé beaucoup de gens quand même beaucoup de gens je dois réfléchir un peu plus parce que c'est vrai que de pas avoir d'animaux genre un ours par exemple un ours c'est vachement bien parce qu'ils ont beaucoup de vie et tout ça donc un ours c'est intéressant d'avoir un ours parce que ça tanque énormément je suis en train de me demander si on va pas prendre un ours parce que vu que la nourriture ça se passe super bien j'ai envie de prendre comme j'avais dit une mascotte en fait après le mieux ce serait d'avoir une un ours de haut niveau qui va mais si tu te mets là tu peux près de ok le recarbe Elle est où Laura ? Il y a plus de gens là comme ça on booste un peu plus les gens. Ok, allons-y. On va se mettre là comme ça on est à portée, peut-être qu'il va pouvoir venir ici. Ah non. C'est vrai que ça aussi je ne l'utilise pas vraiment mais on peut voir le déplacement des gens. C'est vrai que c'est un peu con de ma part de ne pas le regarder. Oh le 6, pas mal. Ouais c'est le truc qu'on a mis là. Ça. Pas mal, pas mal. Ok il a du coup inspiration. Pas quel langage lui parce que lui il va la défoncer. Très très bon. Ça va. Tarus on joue à la fin. Faut que j'enlève le lieutenant à lui. Ça sert à rien. Ça sert honnêtement à rien. Ça sert honnêtement à rien. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Ça sert à rien. C'est pas mal. Je ne sais pas qui pourrait être. Tu vas mourir de la foudre. Très bien. C'est mal. Je vais gérer elle. Très bien. Joli. Joli. Je vais voir un peu tes mouvements. Tout est bon, tout est quasiment bon. Je peux aller où ? On va se mettre là. Il faudrait mettre du poison à la fille. Ou alors on la prend avec le sanglier. Ça pourrait être une solution. Si elle se met à Johan, il va la défoncer. Si Léa aussi, elle va la défoncer. Et elle joue bientôt. On va se mettre pile sur elle. Comme ça, elle va nous attaquer en théorie. Ah, quoi que... Ouais, non, non. Le cochon, il va pas assez loin. On va se mettre là, parce que je veux pas qu'elle est sur moi. Très bien. On va devoir attendre qu'elle joue. On pourrait y aller. Non, on peut pas. Ok, très bien. On va voir si on peut, mais je crois qu'elle a trop de vie. Ou à moins que... Ouais, non, je sais pas. On peut pas. On va pouvoir attendre. On va pouvoir attendre. Dieu t'a puni. Ok. Ouais, bon. Ouais, rien que pour ça, les enlèvements, les gens qu'on veut attraper comme ça, c'est vraiment intéressant, en fait. D'avoir un truc qui... D'avoir un truc qui... Bah qui one shot pas, en fait. Tout simplement. Qui juste qui one shot pas. Alors toi, Théa... Un chou farci. Putain, mais j'ai pris un chou farci délicieux. En plus, c'est 15%, c'est pas 10. Alors, on lui met un peu plus de force. Pas beaucoup de volonté, par contre. Euh... Je préférais lui mettre de la vône, un peu. Faudrait bien que tout le monde ait 15, à peu près. Bah 15, en fait, ça permet que... Bah il reste en vie, quoi. Mais euh... Surtout, ça m'aide pour le moral, en général. Donc j'avoue que je dis pas non. Ça part vite, hein. Pas même que vous avez capturé, ça en va être importante. La garde et la fraternité sont en alerte. Mais la maladie qui affecte notre crop est une grande concernée. Est-ce qu'il pourrait être un mauvais omen ? Est-ce que j'ai prépare la mariée ? Ouais, là on y était aussi. On va se faire eux. D'accord. Embuscade ! J'sais pas comment les... On est passé à travers eux, ils nous ont pas... Ils ont dit, ah putain, on va les avoir ! Ils nous ont loupés. Puis après, euh... On est revenus et on buscade. C'est pas mal. Ce n'est point mal. C'est pas 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 mal. C'est lui qui joue en premier ? Ah ! On les a pris en embuscade. Oui, oui, oui. Du coup, euh... Bah c'est nous. C'est nous. Eux, ils ont pas le droit de jouer. Laura et Tarus sont maintenant de meilleures amies. Ah, écoute, le nombre de critiques qu'on a... Ça fait mal. Ça fait très mal. T'es censuré par les vignobles. C'est censuré par les vignobles. C'est censuré par les vignobles. Il y a des personnes qui m'ont dit que le jeu était plus dur en... Pas en zoné, l'autre, adaptable. Honnêtement, ça m'intéresse pas vraiment, l'adaptable. J'arrête pas de... De l'expliquer, mais... Je pense que le zoné est plus... Bah c'est pour moi en fait. C'est plus fun pour moi. J'aime pas le fait que... On sente pas la progression en fait de notre... De notre équipe. J'aime bien qu'une fois qu'on est changé d'équipement et tout ça... Qu'on ressente bien qu'on a l'ascendant en fait sur les gens. Très bien. Ah j'avoue que le crit plus 15% là... Du chou farci, bah tu le ressens bien. Armure, lame l'air. Du hors de la loi. Alors... C'est femme fatale ? Excusez les indications de la mission pour compléter cet objectif. Ouais, c'est là. Je voulais aller voir les trackers, mais on va faire ça. Parce que vu qu'on est recherchés et tout... Autant se bouger les fesses. Il devrait y arriver avant de... De devoir se reposer. On peut mettre un piton. Ça nous fait une bonne échappatoire en fait. Ah, ils vont revenir en arrière je crois, non ? Est-ce que je t'intéresse, mes humbles meurs, mes bons sirs ? Non, ça va, ils font le tour. On va prendre la récompense. Ça, alors, il faut voir un peu s'il y a des gens au table. Ah, une bruit de porte ! Ah, ça c'est bête ça. C'est pas grave. Ah, c'est pas grave. Guerrier. Lancier sans rien. C'est compliqué de trouver des lanciers, putain. Qu'est-ce que ça ? Très compliqué. C'est la bonne décision, après tout. Cette femme était une source d'un peu de troubles. Mais grâce à vous, elle est maintenant mon captif. Pouvez-vous, acceptez cette récompense et la gratitude de l'Honorable Adra-Alazar. C'est la famille. Alors, essence de vierge, ça c'est bien ça. Pour faire les potions. C'est très très bien. Ouh, niveau 8. On gagne quoi niveau 8 ? Ah, pour l'instant rien. Alors, il ne reste que deux trucs. Prix de vente des armes, augmenter 10%. Par point de qualité. L'intérêt de réparation, forgeon. Ouais, on va prendre ça. Je considère ce place comme ma maison. J'aime bien cette armée. Bon, on est toujours cherché par contre. Du coup, on reporne en arrière pour aller parler à la meute. Je crois qu'on peut faire comme ça. On va se balader un peu. Je ne fais pas attention. Les rumeurs courent dans Vertus. La fiancée de négociation de l'armée a disparu. C'est pas faux. C'est pas faux. Il y a un truc là. Il y a des objets inspectés. Il y a un camp. Vous avez découvert un secret. Il y a des champignons. Des sangliers. Ancien manoir. C'est là où on avait trouvé. Oui, on avait aidé le mec. On s'était arrêté juste là. Enfin, arrêté. On n'avait pas fouillé plus que ça, en fait. cette zone. On va se balader un peu dans la forêt. Ah ! Et là, on a le boss. Piton. C'est l'heure du piton. C'est toujours ? C'est sérieux ? Je crois que ça compte pas, mais... Ouais, non, ça va. Encore heureux que le boss ne vient pas nous péter la gueule. Ça serait légèrement embêtant. Voilà, plus 3, du métal et tout ça. C'est très bien. Ah ! Encore heureux que le boss ne vient pas. On va faire ça. On va pas le faire maintenant, le boss. Ok, je vais voir un peu... Ouais, c'est pas mal. On va rester sur le poisson pour faire de l'huile. Mais de l'huile ! On va pas mettre de critique et tout ça, on en a pas trop besoin en ce moment. Belle plus 2, c'est pas mal. Je... Je sais pas si on va pouvoir faire le boss, honnêtement. Après, c'est plus de la stratégie que... Attends, là c'est où ? Ah oui, les idiots du village. Ah oui, les idiots du village. C'est plus de la stratégie qu'autre chose, les boss. Donc euh... Dans un sens, c'est plus simple en fait. Attendez, on va mettre un piton ici. C'est plus simple. La garde qui arrive. Mine, roche brune. Ouh, ils ont un... Ouh, niveau 7. On peut plus revenir en arrière de toute façon. Mais ouais, j'ai peur que le boss soit de haut niveau en fait. Et ça risque de nous poser des problèmes. Sauvagerie. Ouh, c'est nouveau. Cette unité gagne inspiration pendant un tour. Mouvement doublé. Ah, ben voilà. Là, on a un exemple en fait. Des nouvelles habilités, des... Des ours et tout. Intéressant. Et là, le loup, il a quoi ? Cette unité gagne déviation. Putain, ça tue ! Ils avaient pas ça. Moi, mon ours que j'avais trouvé en early dans la prison, il avait Kourou. Il avait Kourou. Alors que tous les autres ours, tout ça, ils pouvaient pas avoir Kourou. Donc, il y avait ça qui était spécial. Euh... Vous savez quoi ? Je veux bien essayer de les capturer les animaux. Si on est en... En nombre... En grand nombre par rapport à eux, on devrait pouvoir bien se débrouiller. Il faut juste un peu faire attention. Ouais, d'abord défoncer ce groupe-là, déjà. C'est très intéressant. Euh... Lancer de faucilles. Qu'est-ce que t'as ? Attacative toujours l'huile. Si sa unité termine son tour adjacent à un animal allié, elle lui applique déviation. Pas mal. Je sais qu'il y avait des choses comme ça, mais on pouvait pas les récupérer, en fait. Je crois que ça existait en early, mais on pouvait pas les trouver. Peut-être que maintenant, on peut. Euh... Tu vois, mais ici... Philac, on va empoisonner les animaux avec Philac, je pense. Ok. Très bien. On abuse de la riposte. On abuse complètement de la riposte. Euh... Attends, on va jouer L. Euh... On va faire ça. Là, tu fais combien ? 68 ? J'ai peur qu'on tue le loup, en fait. Ouais, on l'aurait tué. On l'aurait tué. Très bien. On va... On va... On va empoisonner. Non. Alors, toi, t'as la riposte. Donc, toi, non. Toi, t'as... Toi, t'as pas la riposte. Toi, t'as pas la riposte. Donc, tu vas... Tanquer les animaux. Oh, la vache. Putain, merde. Qu'est-ce qu'il pourrait... Qu'est-ce que tu peux faire... Yes, nickel. Bien joué, bien joué. L'ours, il va faire un peu mal, mais ça va. Y'a Mara et Laura. Ça va. Toi, euh... Toi, on a pas... Toi, on s'en fout. Toi, on a pas besoin. Je le répète, hein. Je le répète, hein. Comme on s'ébrouille super bien en... En nourriture, autant en profiter un peu. C'est bien parce qu'il a touché, euh... Des alliés, du coup, il se prend une attaque. Et ouais. C'est con, hein. Ah, on a bien joué, là. Fuuuuh. Trois critiques, ça fait mal. Putain. Ok, faut faire gaffe parce que ça fait beaucoup de dégâts sur des gros HP, le poison et tout, là. On est à quoi? On est à... Pégas 144. Ouais. Ça va faire très très mal à l'ours. Ça va faire très très mal à l'ours. Ok, stop, stop, stop. Là, il faut absolument le capturer. Vous... Ah oui, c'est... Ouh, j'avais complètement oublié ça. Cinq cordes. Oh putain, je l'ai manqué. Et en plus, je mets du poison, merde. J'espère qu'il jouera pas, euh... Putain, c'est con qu'on a pas le plus 50% pour attraper les animaux. Oh là là, qu'est-ce que c'est con. On l'a vu? Yes! Let's go! Oui, c'est vrai que j'avais oublié ça. Des gros animaux, ça prend plus que d'une corde. Ça prend plus d'une corde. Eh oui. Eh oui, eh oui. C'est très important, ça. Oh, elle est jolie, là, je suis tout. Elle est jolie. Enfin non, elle est buguée un peu. Elle est découpée, là. L'eau, elle est... Bon, on a rien dit. Expecté. Ah, c'est la chasse des bêtes qui ont éventré. Cette malheureuse devrait avoir une taille monstrueuse. C'est très sanglanté. C'est loin du cadavre. On a activé la chasse. On est passé à 19 jours, hein, de nourriture. Ça bouffe, hein, les machins. C'est quoi? Qu'est-ce qu'ils disent? Quand abandonné à la hâte semble avoir attribué le monde de la Légion. Ah, mais je suis content. Attends, on va camper. Je suis content. Alors, on a donc l'ours. Donc, l'ours, il a... Grande vitalité. Ils ont tous grande vitalité. Chaque point de constitution donne plus qu'à deux santé au lieu de deux. Il a rapidité. Ça, c'est cool. Parce que la rapidité, c'est pas vraiment leur fort. Après, il a ronfleur. Risque accru de ne pas s'entendre avec ses camarades adjacents au repos. Oh, putain. C'est chiant, ça. Ça, c'est relou, ça, par contre. Surtout que... Alors, eux, ils ont des trucs intéressants. On a quoi? Alors, force à s'engager à lui. Applique fragilité pendant un tour. Dégats subi-augmentés. Après, on a tous les compagnons qui passent son repos adjacent à cette unité. Génère un supplémentaire. Vous voyez? Ça, c'est pas mal. Mais le mec, c'est un ronfleur. Putain. Oh, la vache. Tu te fous de moi, quoi. Ah, la la. Le truc con, quoi. Ça coûte combien en nourriture? Ouais, ça, c'est pas mal, ça. Pour l'air confortable. Bon, après, on peut lui mettre fragilité à la place et on le laisse de côté. Après, qu'est-ce qu'on a? Si cette unité débute en combat dans une forêt, à la galvanisation. Après, si vous avez une chance d'attraper du poisson en marchant près des cours d'eau. Force est consciente augmentée de 10%. Les attaques d'opportunité de cette unité ignorent la garde. C'est pas mal. Les unités ennemis adjacents ou immobiles. L'unité ne peut pas se déplacer. C'est pas mal. C'est un passif en plus. Transport plus 50. Ok, intéressant. Donc là, après, tu as déviation. Carnivore. Oui, c'est pas grave. Agile, peau dure. Pas mal, lui. Ah, enfin, c'est la dex. Ouais, non, c'est de la force qu'il faut. 1, c'est plus 4. Alors, s'il y a au moins 3 loups dans le troupe. Non, ça, non. On a ça. Tant que cette unité est non engagée adjacent à un allié, elle gagne fragilité, mais qu'on faire protection. Ouais, mais c'est dangereux pour le loup, ça, en fait. Après, chaque fois que cette unité tue un ennemi, elle se soigne 50% de sa santé maximum. Cette unité soigne 30% de sa santé maximum et se retire tous les malus. C'est pas mal. Si votre troupe est attaquée en plein repos, elle ne subit pas surprise et cette unité gagne galvanisation. Chaque unité a une chance d'attraper du gibier pendant le repos. Cette unité, pardon, a une chance d'attraper du gibier pendant le repos. Je crois que ça se limite que à des rares. Réflexe primaire. Si cette unité devait recevoir un coup critique, le coup porté n'est pas critique et elle effectue une attaque d'opportunité en réponse. C'est pas mal. Après avoir attaqué, cette unité applique apeuré. Cette unité fait perdre 10% du moral en plus en combat. Hurlement à la lune. Ah, ils sont pas... 63. 63 c'est quoi ? Alors là ça fait 40 par exemple. Ouais, on mange quand même beaucoup plus. Ça m'embête un peu parce que... Bah en fait déjà bon, le truc il est niveau 7. C'est ça qui m'intéresse. Parce que bon voilà, on aura un ours un peu plus haut niveau. Ça peut être sympa. Le ronfleur ça casse tout. Honnêtement, je pense. Je pense que ça brise tout le ronfleur. Parce que la fourrure confortable, moi j'aime bien parce que c'est... Voilà, on peut... La bravoure, ça régène un peu plus de bravoure. J'aime bien le fait qu'on ait un ours aussi. Après le loup, je suis pas super fan. Euh... Et puis il est pas tellement intéressant en fait. Bon, le loup après il consomme pas beaucoup. Ah, ça fait chier. En plus il était niveau 7. Oh... Je crois que je vais le virer. Parce que ronfleur... Tu peux ronfleur avec ça, c'est mort en fait. C'est le grognement intimidant, je sais pas si je vais vraiment l'utiliser. Ouais, c'est bête. On est repassés à 25 jours. Ah oui, l'ours c'est pas de la merde. Par contre j'aime beaucoup cet arc. Euh... Recair niveau 6. Donc si... Cette civ est engagée avec un animal allié. Coup critique assuré. C'est pas mal. Bûcheronnage. Sur l'ange, c'est pour ça qu'une unité touchée qui saigne. Ah. Joli en plus. Ouais, ça peut être pas mal. Mais je crois que quand même ça c'est mieux. Mais ce qui est con, c'est qu'elle est niveau 3 quoi. Ah, mais on peut l'améliorer et révolter. Parce que si elle touche 2 unités, leur applique vulnérabilité. Prochaine attaque subie sera un coût critique assuré. Donc vulnérabilité, ça a pas de prix en fait. C'est super bon. Bûcheronnage, euh... Faut que ça saigne en fait. Ouais. Faut que ça saigne. Ça on va le garder. Ça, non. C'est con parce que c'est pas mal. Bûcheronnage. Bah, ce qui est bien c'est que bah c'est une arme de haut niveau quoi. Toi tu commences à être un peu à la... Alors, toi il faut qu'on te craft l'arme en fait. Faut qu'on te craft une arme. Bon, je suis un peu déçu là. On aurait pu avoir un bon... Bonne ours là. Après je sais où aller en trouver au niveau. On va dans les marécages. Honnêtement, on va dans les marécages. Je crois qu'on peut en trouver euh... Des niveaux 6, 7 en fait. 8 peut-être. Après ils vont être peut-être durs à combattre. Mais euh... Les animaux, honnêtement, si vous savez comment les gérer. Comme j'ai dit hein, vous mettez des dots. Énormes. Les dots ça, ça fait extrêmement mal. Parce qu'ils ont beaucoup de vie les ours par exemple. Donc euh... Je... C'est pas dur. C'est pas difficile en fait de combattre les animaux. Puis ils sont souvent pas très nombreux les ours. Peut-être maximum 4. Allez, à la limite. On peut réduire leur... Oh yes. On peut réduire leur mouvement et tout ça. Allez. Enlève-toi le message. C'est pas mal. C'est pas mal. Hum... Constitution est fort, c'est sympathique. Alors... C'est un piège à Cornac le cochon qui sert d'appât à l'air consterné. H-H-H-H-H-H-H-H. Chut. Tu as peur d'un gros morceau. Yvan. Ca c'est... Je suis sûr que c'est en rapport à Camelot. C'est... C'est un piège. C'est un piège. Un petit pied et un petit garçon. Et il a du coup. Si nous un autre capturons et un coupons-le, nous seraons rigolés. C'est tellement ivain et go. Il n'y a plus de travail en stable, chers. Les propriétaires riches seront riches. Pourquoi vous leur dites ? Maintenant, ils vont rouler notre trappe. Par les fangues de l'Homme, c'est vrai ! Nous devons les tuer ! Et expliquer que le Cornac n'existe que dans les contes de Battler. Alors, si c'est vrai, ça signifie qu'on a acheté une pêche et on a brûlé tout le temps ici pour rien ? Le boss n'est pas heureux. Nous ne pouvons pas lui dire rien de ça. Prends ça et vous promettez que vous gardez la trappe. Il ne faut pas aller sûrement récupérer notre récompense. Ah, je suis déçu pour le... Tel de quoi ? Saint-Geru, attendez. C'est impossible de dire à quel est Saint-Geru. Je suis tellement déçu pour l'ours, là. Putain, je me suis dit, waouh, ça tue. On a un ours 7 dès le début, là. Enfin, dès le début, à ce niveau, ça peut être cool. Après, on est 6, hein. C'est pas comme si... Ça allait être OP, mais c'est sympa d'avoir un truc qui est assez haut niveau en avance, quoi. Bon, après, l'ours est quand même, ouais, 12. 12 de consommation de nourriture, c'est... C'est quand même bien énorme. Mais on prendra une mascotte à un moment ou un autre, je pense. Ouais, on prendra une mascotte. Je sais pas ce qu'on prendra. Ou un ours, peut-être un croquoport. Les croquoports, j'aime beaucoup. Mais euh, faut voir ce qu'ils font, maintenant. Les habiletés du Delours sont pas mal, les nouvelles habiletés. Je trouve. Je m'en suis louper. C'est sûr que vous êtes bien, Prép. Personne n'est pas sûr de l'hôpital. Pas même dans les régions plus puissantes, comme les Vertrues. Qu'est-ce que tu n'es? Je suis surpris que vous vous demandez de cette plante. C'est un poids qui s'éteint en Alasar. Elle n'est pas vendue à quelque part, ni est édible. Même les pires ne la mangeront pas. Mais elle est, en tout cas, une étonnante plante. Elle peut survivre et s'éteindre dans les terres. Elle peut spreader ses roots loin et loin, pour absorber toute l'eau dans la terre. C'est sûr. Cela signifie que les plantes environnementaux s'éteignent rapidement. J'espère que c'est possible. Donc ouais, ces plantes-là, ça bouffe les... Ça prend l'eau, en fait. Euh... Allo, tout le monde est parti? Bon, d'accord, tout le monde est parti. Je voulais voir le marchand et tout ça, mais... Qu'est-ce qu'il se passe? Il y a un bordel! Ah, c'est des gens d'Al-Hazard, ça. C'est entre les mercenaires et nous. C'est un bloqueur, aussi. C'est de la boue. Quoi, ça? Gagne en position. Garde de cette unité et doubler. Ouh, la vache! Non, non. Tant que les unités n'ont pas de garde, leur attaque applique vulnérabilité. Ouais, non, ça, c'est super. Critique contre les cibles engagées au grand de 50. Cette unité n'a pas de faiblesse de dos. Il y a une déviation en critique. Il y a une déviation en critique. C'est bon. Oh, vache! On aurait du... On aurait du critique en plus. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est parti. C'est chaud. Je pense qu'on devrait pouvoir se débrouiller. C'est marrant, c'est que si lui il me touche, je vais me prendre vulnérabilité directe, je crois. Ok, trop bien. Ok, très bien. On a pas mal de gens. Je peux passer une graine. Le reste l'est mis là. Ouais, pas mal, pas mal. Très bien. Ah, putain, j'ai passé le tour, j'aurais pu le tuer. J'aurais pu le tuer. Toi, t'as quoi comme bouclier, t'as celui-là. Faut qu'on change notre lieutenant après, comme j'y pense. Ok, très bien. Ok. Ah merde. Je l'ai pas vu. Alors ça, ça, ok. Tarus. Chier qu'on est pas tué avec les gorgers. Pas mal. Pas mal. Ça sert à rien, l'huile de force, si t'as pas d'huile sur ton arme. Juste au cas où, je vous le dis. Je pense qu'on va envoyer Migué pour bloquer lui. On lui a réduit la garde. Ça devrait aller. Est-ce que je peux... Yes. Je l'ai. C'est ceux qui contre, en fait. C'est eux, si on leur brise la garde, qu'on les tape. C'est une massacre, en fait. Comment on va te bloquer, toi? Comment on va te bloquer, toi? Je vais le laisser attaquer, parce que si je peux le bloquer en... Je vais le laisser attaquer, parce que si je peux le bloquer en... En lui mettant un coup de lance, ça va être bien. Bon. Bon, bon, bon. Très bien. On va se mettre là, comme ça, on va tuer l'archer, avec un peu de chance. Je n'ai rien dit, parce que, en plus, ce n'est pas le bon lancier. Je n'ai rien dit. Par contre, ils se sont bien placés pour nous. Je ne sais pas. Ça va. Il aurait dû peut-être le laisser avancer mais il serait allé sur l'aura de toute façon. Horreur. Joli. On sauve notre copain. On sauve notre copain. C'est bien passé le combat. Dracar est devenu bourreau. C'est bien passé. C'est parce qu'ils savent qu'on connait la vérité maintenant. Je n'étais pas prêt pour mon premier rencontre avec le Ghost Pack. Je n'ai pas seulement été mort, mais j'ai aussi été un problème pour mes collègues. Je vais monter juste à 3, ça va. Je crois que ça a bien marché le fait qu'on ne soit pas retenu en fait. Enfin, retenu. Qu'on ne soit pas pris comme des voleurs. Je ne sais pas. Je l'ai fait tellement vite. Alors, résistance à la terreur, plus 1. Ce n'est pas très très utile. On a eu ça par contre, ça c'est bien dégâts. Des attaques de tir augmentées de 10%. Ça c'est les dégâts purs qui sont augmentés. Ça c'est pas mal, on pourrait en faire. Je n'ai pas trop fait attention à tout ce qu'on a récupéré. Louche de cuisinier. A une chance de récupérer une partie des ressources utilisées en cuisine. Ah, tu vas me dire qu'il faudrait d'abord faire ça en fait. Pour celui qui prépare à manger. Et il faudrait que celui-là qui reste à la marmite, il ait la pelle à sel. Oh là là, c'est embêtant le système. Ça c'est embêtant le système. Remettre contre la peste. Ah, on peut faire des remèdes contre la peste maintenant. On a ça, on a débloqué ça. Ça c'est bien ça. Assez acadien. Acadien. On va pour plus tard sûrement. On a eu des renforts, garde, dex, mouvement, armure. Lieu défendu. Je crois qu'on peut le faire maintenant. Il n'y a pas une prime dessus sur eux ? On est en danger là ? Non, c'est bon. Alors un truc qu'on pourrait faire, si je dis pas de conneries. Peut-être ça serait ça. Là on fait ça par exemple. Après on cuisine plus trop en fait. On cuisine rarement même. Je vais être honnête. Mais ce qu'on pourrait faire c'est... Donc elle, elle est en train de monter. Mais elle est bientôt maître en plus. Elle est en train de monter. Donc elle, on peut lui mettre ça. Une chance de récupérer une partie des ressources. Après on l'enlève. On met le maître ici. Ça c'est juste pour pas trop m'embêter à faire des échanges d'objets. Donc il va produire du sel s'il a signé à la marmite. Et quand on fait ça, on va devoir switcher sur elle en fait pour la faire monter de niveau. Vous voyez ? On peut le faire comme ça. Je pense que c'est quand elle fait des gros plats j'imagine. Mais voilà. Faudra penser à changer de... changer de gens en fait. C'est un peu chiant. Mais là c'est bon. Là on a... On a un système qui fonctionne. On va détruire des trucs. Ah oui par contre... la sacoche ne sert un peu à rien. Un truc qu'on pourrait faire c'est... Ouais comme j'avais dit prendre des... plus de... Ah on peut détruire la sacoche aussi. Prendre plus de... fer à cheval. Ça pourrait nous aider. Oula. Nickel. Dormant. Dormant, dormant. Ça on en a besoin. Une fois des... Qu'on s'appelle ? Des maths fins là ? Math... Les tartes. Ouais il faudrait des tartes en plus. Ok on est à 47. Ok. On va verser la solde. Très bien. Ah qu'est-ce qu'il est bien ce camp. Relation entre Migué et Ménette s'améliorerait. Qu'est-ce que tu veux toi ? Ah oui. Changer de lieutenant aussi. Si seulement mes parents pouvaient me voir ils seraient tellement fort... Fiers pardon... de la guerrière que je suis devenu. Alors enseigner... Et un point d'attribut. Montrer. Faire une démonstration. Parce qu'elle elle est bien. Ouais si tu proposes de la volonté autant te mettre de la volonté. Alors. On avait dit qu'on voulait changer de lieutenant. Alors. Johan. Parce qu'en fait ça dépend de laquelle façon on les joue. On va pas vraiment jouer un voleur. Enfin Tarus en tout cas. Lui c'est le mec qui vient après. Une fois que les gens sont engagés. Parce qu'il fait frénésie en fait. C'est un égorgeur. Donc lui il vient quand tout le monde est engagé. Donc il vient tard. Pilac. En théorie lui il vient. Un peu avant. Pour pouvoir mettre saignement. Poison. Aux gens. Comme ça. Quand les gens jouent en fait. Ils vont prendre des dégâts. Des dots. Mais encore une fois. C'est pas vraiment le truc qu'on va jouer en premier. Parce que c'est pas. On va pas pouvoir le laisser en fait. En plein milieu du combat. Parce que sinon il va se prendre des baffes. Donc la plupart du temps on joue les gros. Les gros tanks quoi. Genre Laura on la joue en premier. Parce que bon. Elle peut monter ovation et tout ça. Donc elle a. Elle est. Elle a aussi. Motivation des troupes. Parce qu'en fait. Elle. Elle utilise le plus de. De bravoure en début de jeu. Donc du coup. Le fait d'avoir motivation. Ça contre ça. Il faut vraiment que je la change. Ça contre ça. Donc c'est bien. Duohan ça fonctionne. Parce qu'on le met autour de Jean. Et qu'on le joue. On peut balancer. Ordre tactique en premier. Après il y a MIG. Il y a MIG. Qu'on utilise aussi. Pas mal. Au combat. On l'utilise souvent. Les lanciers. C'est plus. Après. Plus tard. Enfin en tout cas. C'est comme moi. Je les utilise. Les archers. Ça dépend en fait. Les archers. C'est très. C'est très versatile. C'est où des fois. On les met en début de partie. Pour bloquer avec tir ailleurs. Ou alors. On les ralentit. Ou des fois. On les joue vraiment à la fin. Donc eux. C'est. Non. Eux on peut pas. Après. En tant que tank. Est-ce que eux. Ils peuvent faire des bons tanks. Je me rappelle plus vraiment. Je sais que les EPI. Sont très potables. Les EPI. Sont très très potables. Pour ça. Après. Je crois que c'est ceux. Avec les masses. En fait. Menet est pas mal. Mais pour le moment. Lui on est parti. Avec une arme à deux mains. A la limite. Il faudrait la donner à marrer. Et Menet. Il devient le. Un deuxième tank. En fait. Surtout que. Il a masse de vie. C'est un peu comme Diohane. En fait. Mais par contre. Lui on est parti sur. Non. On est sur une armure lourde. Aussi. Toi t'es armure médium. Donc toi tu peux pas vraiment faire tank. Migué. 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 On reste DPS. Menet. Toi t'es. Build comment toi. On va échanger leur équipement. Je crois que ça a plus de sens. Ouais. Après les deux ils ont qu'en unité s'engagent. Donc c'est pas vraiment le meilleur. Et en plus elle peut se mettre fureur. Du coup elle va taper un peu plus fort. Toi tu es plus tank en fait pour le moment. Euh ouais. Faut que tu t'augmentes juste le fait que tu utilises une arme à une main maintenant. Ouais ça va être notre deuxième tank. Je pense. Notre deuxième gros tank. Ça fera un tank différent. Donc. Comment on fait. Désigner nouveau lieutenant. Faire prisonnier. Menet. Alors le nouveau lieutenant ça va être Menet. Je vais vous nommer Menet en tant que lieutenant. Non oui. Menet a été choisi par le groupe. Donc le lieutenant. C'est bon. Je pense que ça sera mieux parce que des fois on utilise pas assez en fait leur habilité. On utilise pas assez de cette habilité de pouvoir augmenter les points de bravoure. Et des fois on se retrouve pas tellement dans la merde. Mais on va dire qu'un peu quand même. Donc je sais pas s'il y a une mission avec eux. Euh... Qu'est-ce qu'on fait ? On le fait maintenant. Ah je sais pas. Je vais voir s'il y a pas une mission avec eux. Parce que ça m'étonnerait qu'il y ait pas du tout de mission en fait. Non du coup faut que je choisisse où je vais moi. Euh... Pas vraiment. Ça je le vends aussi parce que... Voilà le reste on garde. Est-ce qu'on lui prend des poissons ? Des haricots ? A la limite des haricots ça sera intéressant. Mais pour le moment on peut pas... Je vais pas commencer à faire des... Si ça serait bien de... De faire des stocks en fait. Euh... Les idiots du village. En fait si. Techniquement c'est... C'est ce qu'il faut faire. C'est faire des stocks maintenant qu'on a un coffre. Pour déposer les choses. Je vais un peu éclaircir la main. Il faudra aller là en fait. Bon on va prendre le pont. Ouais faire des stocks. Parce que bon. Après si on a plein de stocks de nourriture et tout. Bah oui. Le jour où on découvre la... On récupère la recette. Bon on en fait plein. J'avoue. Mais bon. Quoi ça ? Mystérie. Je recommence pour chaque bonus appliqué sur la cible. Ah oui. Mouais. 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 Mais bon. Comme j'ai dit. 25 déjà jours. Ça va quoi. Alors. Qu'est-ce que... On a des... On a beaucoup. Oui c'est la 95. Ah oui. J'avais dit qu'on voulait potentiellement faire une nouvelle... Je crois pas que je l'ai... Une nouvelle hache. Pour Laura. Ça c'est quoi c'est... Non ça c'est... Main gauche. Machado... Elle fait quoi ? Elle fait saignement si on fait du critique. C'est quoi ? Parce que sa hache elle est vachement bien. Il faudrait l'augmenter en fait. Mais c'est super cher pour augmenter les armes. Elle est améliorable. Celle-là elle est vachement bien. Touche au moins deux unités. Leur applique vulnérabilité. C'est... Ah oui c'est plus que bien. C'est-à-dire qu'elle est en train de chercher quelque chose. Ici c'est votre récompense. Alors... Le clan de Saint-Fort. Le clan de Garussa. On de la prison. C'est peut-être une de ses deux missions. On peut prendre les deux. Oh la vache. Ah mais c'est un... C'est important un message. Oh putain. Quel débile. Bon j'ai utilisé de l'influence maintenant. On va le garder. Ouais non c'est pas... Non il y a... Je crois que j'ai l'impression que pendant le moment il n'y a personne avec la tour. Personne. Quel débile. Pas grave. Alors une brute avec rien. Oh ça m'embête ça. Ça prend de la place en fait d'avoir accepté la mission. Bon après c'est pas comme si... Cinq places c'est largement suffisant pour faire tout ce qu'on veut. Pour récupérer toutes les missions qu'on veut. Mais on aurait pu attendre. C'est pour aller du coup dans le... La zone marécageuse je crois. Ouais c'est là ouais. Ouais c'est méga loin. Après on peut faire une petite excursion. Mais euh... Ouais il va falloir faire gaffe hein. C'est dangereux là-bas. Je suis très heureuse de avoir mes enfants stable. Merci pour vous apporter à ces gulibles foules de l'autre côté. De rien. Le plat de freinier fait mine de ne pas vous connaître. Le plat de freinier. Vous avez besoin d'un nouveau mount ? Ou un qui a besoin d'un. Il est là là Gavin. Je ne vais jamais croire de la fin de freinier. Je ne vais jamais croire de la fin de freinier. Je vais regarder. Ah c'était le cercle numéro 5. Euh par contre let's go pour... Vous avez besoin d'un nouveau mount ? Ou un qui a besoin d'un. Je ne vais pas croire de faire. Un, deux, trois, quatre... Ah... Je ne dis pas non pour deux fer à cheval. Il y a un truc qu'il faudrait qu'on teste aussi. Je sais qu'on a ça là. On a Maître des bêtes, peut contrôler les animaux au combat Bon du coup on perdrait quand même des trucs super bien J'avoue A la limite toi tu peux A la limite toi tu peux le prendre Enlever précision c'est un peu relou Toutes les deux attaques avec vulnérabilité gagnent fureur C'est un peu la puissance en fait de l'archer ça Mais je sais qu'en early Quand j'avais fait Maître des bêtes A un moment ou à un autre Il y avait un de mes archers qui avait Maître des bêtes en prêt Donc c'est possible que On puisse Débloquer Maître des bêtes En prêt en ayant Cette compétence pendant un moment Après je jouais énormément avec les animaux Donc je sais pas Après peut-être faut qu'il Qu'il soit à côté J'en sais rien en fait J'en sais rien du tout comment ça fonctionne J'en sais rien du tout Comme ça ? Peut-être ? Vu qu'elle est à côté, peut-être que ça fonctionnera, j'en sais rien, je sais pas, je sais pas comment ça fonctionne. Je voulais faire un truc aussi. Ça augmente notre vitesse de déplacement. On est à... Le vitesse de déplacement dans le monde augmenté de 18%. C'est très bien. Je veux juste éclaircir la carte. On a des missions à tuer. On peut se balader pour essayer de trouver le temple. On fait le temple maintenant ? On pourrait peut-être faire le temple maintenant, je pense. Ouh, c'est quoi ça ? La garde ? Peut-être la garde. Ah, on peut traquer la meute, c'est la nuit. Ça va être la nuit, on peut traquer la meute. Alors, on va voir ce qu'elle va. On va voir ce qu'on puisse un peu plus zoomer, ça serait bien. Ça doit être celle-là. On va devoir peut-être manger les choux pour le critique plus souvent. Parce que... On a 7, 3, 4... Ok, 2 équipes, ça marche. On va voir ça. Il faut nos tanks. Johan... Une minute. Ok, qui est-ce qui joue ? C'est ici. Bon là par contre, on fait pas le... Le coup de riposter parce que sinon on va se prendre la terreur à chaque fois. Putain, on l'a pas tué. Euh... Là on va le tuer. La terreur a été soignée. J'aime bien la provocation, il rigolait pas comme ça avant. C'est plutôt sympa. Joli. Elle, il lui faut absolument... Oh merde. Il lui faut absolument une arme en... Putain. Putain, t'es résistant. Une arme en A.O.E. en fait. Ok, je me mets je vais juste bien. Si tu devrais éviter de créer des problèmes de scolaire ? Je vais te tenir. C'est bien. C'est pas grave. Deux points. Ouais, je pense que ça marche nettement mieux là. Le coup d'avoir mis en lieutenant menette et on l'a changé en tank. Pas en vrai tank. Et elle aussi, il faudrait changer son arme. Ça fait plus assez de dégâts. Pas mal. Oh joli. Joli, joli. Non, ça doit pas être... Non, ça c'est pas le même. C'est pas la mode qu'on pourchasse parce que sinon je crois que ça serait plus dur. Il faudrait qu'on farme un peu d'argent et augmente les armes et tout ça. C'est pas grave. Ah non, si c'est celle-là. Il faut faire celle-là aussi. Ah, c'est pas que surprise. Très bien. Je pensais pas qu'elle allait essayer de fuir en fait. Alors là, on les a tous en cercle. Non, attends, on va mettre ça là parce que si jamais on met plus qu'un tour et ils se mettent ici, ils vont crever ces aboutiers. Je vais utiliser Laura. Elle est où Laura ? Très bien. Coupe bouclier. Coupe bouclier. Coupe bouclier. Coupe bouclier. Non, on peut pas passer. On est trop... on est trop large. Très bien. Coupe bouclier. Coupe bouclier. Coupe bouclier. comme ça qu'il peut qu'il fait en swing qui fait de la rue en arc de cercle c'est mieux d'avoir la la course comme ça permet de se placer un peu mieux c'est comme avoir course normale sauf que là ça fait des dégâts allez récupérer notre récompense juste pour éclairer la map après éclairer la map c'est vraiment très utile parce que si on finit la zone la map va être éclairée donc c'est vrai que ça sert pas à grand-chose et alors c'est toi qui demandait c'est pas bien donc renfort du rat renfort du rat ça fait mouvement et critique mouvement et critique je dirais bien de mettre mouvement sur elle en fait ça enlève les trois d'un coup quoi ça c'est chiant on va faire ça ça voilà voilà et après il nous en reste un grand fort un nénette voilà très bien cheval monté à 6 astuficion nickel et bah voilà on est très potable je n'étais pas prêt pour mon premier rencontre avec le ghost pack et ouais mais nous on l'était t'inquiète on s'est débrouillé très bien alors maintenant qu'est-ce qu'on peut faire bon du coup il n'y a pas de mission avec eux donc en théorie on peut aller leur casser la gueule on leur casse la gueule plus tard et je voudrais bien retourner à à Marème en fait je voudrais bien retourner à Marème pour faire du craft et tout ça je veux changer d'arme il est où là ? toujours chercher c'est un peu con parce que j'ai enlevé la fille puis après j'ai j'ai fait du vol donc du coup on est très élevé là mais bon pas trop je sais pas combien on doit payer pour l'enlèvement de la fille oh vas-y les mecs arriver jusqu'à la ville et on va s'arrêter là parce que ça fait plusieurs fois là c'est deux fois d'affilée je crois que je fais plus de deux heures c'est un peu con même ça la barre elle se... elle ça c'est... la fatigue extra je crois qu'après vous prenez des dégâts où les gens meurent j'en sais rien si c'est plein euh... et du coup même ça ça augmente moins vite avec euh... mon bœuf tour de la sentinelle est devenu un lieu dangereux ça m'étonnerait que ça soit... celle-là si c'est celle-là bien fait de la prendre et après la prévision de chez les brigands réclamablement c'est qu'il y aurait une bataille même ça c'est en arrière bon ça c'est un peu chiant par contre euh... on essaiera de faire euh... il me faut un peu plus d'influence parce que... parce que c'est un peu embêtant euh... on pourrait faire les rats alors un guerrier confiant non... travailleurs et groupes non... ah ! ben voilà ! l'idastude fort et costaud ah ça c'est... ça c'est... ça c'est rare ça c'est rare euh... ben on va le prendre donc... vos compagnons sont satisfaits ouais ! let's go ! parfait ! donc Hulal comme j'ai dit donc ça c'est sympa mais honnêtement on a pas besoin et peau dure 3% de garde 3% de garde c'est sympa honnêtement mais... c'est mieux pour les gens qui tend quoi vous voyez ? à la limite lui j'aurais du le mettre du fort et costaud je sais pas si on peut mettre les deux forts et costauds alors lui là parce qu'on vient de le trouver mais je sais pas si on peut mettre les deux ça c'est... mais bon c'est vrai que peau dure c'est bien en plus ça nous fait 50 piles là avec notre équipement sinon ça nous ferait 47 donc dans un sens euh... je dis pas non je dis pas non c'est vraiment on a bien fait ah mais c'est bon bah Hulal le... merci pour ton service merci pour ton service mais... euh... que c'est barde oh la vache oh putain ça bug de ouf quand on fait ça on va faire comme ça euh... faut le mettre à côté de drakard voilà... voilà... c'est con parce qu'on a 4 chevaux on a 2 x 2 les mêmes c'est abusé pourtant il y en a plein des couleurs hein euh... il y a sûrement au moins 6 ou 7 différents euh... il y a sûrement au moins 6 ou 7 différents alors vire moi ça allez attends... parce que toi t'as... voilà... comme ça t'es pas nu euh... je crois qu'il faut sortir et re-rentrer pour que ça s'affiche ça sert à rien ce que je fais hein mais... tiens tu vas devenir euh... paysan pardon... tu vas repartir à... honnêtement t'as eu... t'as eu des aventures et tout mais... voilà quoi... alors... donc lui on en a fait un support hein qui marche plutôt très bien ouais... lui ça sera support qui marche bien lui... toi tu vas être... donc plus haut de dégâts donc harponneur moi j'aime bien cri de ralliement c'est pas très intéressant mur de lance on l'a déjà donc tu vas rester harponneur et après il y aura une autre classe aussi mais je la connais pas donc... euh... harponneur est-ce qu'on lui fait ce que tuer c'est... pas mal pour le moment ils font pas... trop trop de dégâts tu vas rester soutien valeureux les lanciers ils vont rester soutien valeureux c'est pas ceux qui font les plus de dégâts pas quoi que dans un sens c'est vrai et faux en fait alors... toi tu as... peut-être fais ça l'idastoul tu vas prendre... alors les attaques à distance appliquent déstabilisation pendant un round bah ouais c'est ça parce que t'as harponneur du coup voilà alors... il faut augmenter un peu la force volonté euh... critique voilà pas mal c'est notre nouveau en théorie il devrait bien faire mal euh... donc il nous faut un bard même si bard c'est pas très très... euh... fort en fait... il va être notre bard même si bard c'est pas très très... euh... je crois pas que la classe soit vraiment très intéressante alors... un truc qu'on va faire par contre c'est qu'on va t'augmenter c'est ça quoi pendant un round ? et on 40% de chance d'être des coups critiques hein c'est pour ça qu'ils sont vachement bien en fait les lanciers euh... on va faire ça les unités dans la zone et leur applique saignement ouais on va t'augmenter ça comme ça tu feras saignement tout le temps et vu que tu peux toucher plusieurs personnes c'est vachement sympa ah un truc qu'on aurait pu faire merde c'est payer moins cher c'est d'abord déposer Hulal et après embaucher euh... bon c'est pas grave c'est fait bon mais ouais c'est moins cher ça je veux le garder ça on le garde qu'est-ce qu'on garde ? la traque de vertruise on l'a fini on peut faire aller du... on peut aller faire plutôt c'est mieux c'est un peu plus français de l'alchimie euh... volonté en plus ah oui on avait ça précision défensive euh... critique ça gagne déviation ouais c'est intéressant mais... ouais c'est mieux ça veut dire Ah je suis content là. Bon bah c'est bon, en théorie si tout se passe bien on a notre groupe jusqu'à la fin. On va pas le rechanger. Mais ouais on va pas le changer ça. On va faire tout ça. Oh regardez moi tout ça. C'est tout très confusant pour moi. Qui ferait ça à ma famille et pourquoi ? Qu'est-ce qu'on a d'autre à faire ? Cool reform pas trop utile. Herbie agile visqueux permet d'arrêter les saignements. Bof non. Le long gant inifugé c'est intéressant quand on a du feu. Mais bon honnêtement on gère beaucoup mieux maintenant. J'avais oublié c'est de la poudre d'Alazar qu'il nous faut. 500 enchantent d'appliquer feu. D'augmenter la force. Réduire les dégâts pendant 3 tours. Commence le combat avec déviation. On va prendre critique 10% et on va devoir le mettre sur quelqu'un. Mais bon. Il nous faut de la poudre. Donc ça attendra. C'est pas important. J'aimerais offrir du vin pour aller avec votre cheveux. Mais la maladie a tout mais détruit notre vignard. C'est étrange. Le marché n'est pas trop bien. En théorie elle a ça. Non c'est l'autre. En théorie elle a ça. Elle a une chance de récupérer une partie des ressources utilisées en cuisine. Mais bon. Pour l'instant on n'a rien eu. Ça n'a pas marché du tout. Choc des cultures. Il faut du vin. Chou farci. Il faut du poulet. Poulet et choux. Après on en a encore beaucoup. C'est pas très grave. Il faudrait mixer encore les trucs. Il faudrait faire des matins en fait. Ça on en a. Ça on en a. Ouais non en fait c'est juste ça. Il faut plein de pommes. Il faut être fort en pommes. Pour moi. Perche et choux. Que je fasse gâte à mon argent. Et ça peut partir vite. Ça on va le poser aussi. Je vais poser quelques petits trucs. Pour qu'on soit un tout petit peu moins loin. Pour qu'on soit un tout petit peu moins loin. Ah quand on arrête un peu de crafter. Ça remonte vite. Ça remonte vite les ingrédients et tout. Donc ça c'est bien. Ah mais on a encore deux livres. C'est vrai qu'on en a trouvé pas mal des livres. Ah putain j'aime pas le. Ah putain j'aime pas le. La hitbox pour aller dans le menu. Et des fois elle est trop large en fait. Parce que du coup je tape. J'appuie là et ça. Ça attrape un objet en fait. C'était pareil en fait. C'était pareil en fait. Je suis en train de réfléchir à ce que je voulais faire. Avant qu'on ne s'arrête. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Des bombinettes on en a encore. Donc ça va. On a 470. C'est un peu lourd. Je sais pas pourquoi on est lourd comme ça. On a beaucoup de sel en fait. J'avoue pour une fois on a beaucoup de sel. Ce qui est assez drôle. On a un point. Non on n'a pas de point putain. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Le phantom pas besoin. Hash phantom ça c'est une main. On en a déjà fait une. La masse c'est déjà fait. La dac c'est fait. La pique c'est fait. L'arc c'est fait. La pique c'est fait. L'arc c'est fait. Veste et tout ça. On a pas besoin. Non je peux rien faire. Il faut que j'apprenne. Il faut du compendium. Il faut de la connaissance pour qu'on débloque la hache par exemple. Un truc comme ça. On a rien à crafter. On a strictement rien à crafter. Je vais faire peut-être des bombinettes vite fait. Si je peux. Si je peux pas. Je ne peux pas. Bon ça devrait aller. Donc c'est notre nouvelle équipe. C'est notre nouvelle équipe. J'espère que ça se passera bien. On va faire un peu à manger. Vu qu'on a beaucoup de sel. Autant l'utiliser pour le porc. De toute façon le porc pour le moment. Ça sera pour plus tard. Je sais même plus où on récupère ça. Mais ça sera pour nettement plus tard. Autant tout faire. Puis en plus ça réduit le poids. C'est moins lourd quand on les prépare. On peut faire du pain. Mais le pain c'est pas trop trop intéressant. Le lait on va le garder. On va le garder. On commence à être un peu à court de repas. Ça m'embête ça. Faut plus de tartes en fait. Faut récupérer plus de pommes. Non bon c'est pas grave. On va aller faire le... Comment ça s'appelle ? Le... Le camp. Donc on va utiliser ça. Très bien. Voilà. On va s'arrêter là. Merci beaucoup d'avoir regardé. C'était cool. C'est bien passé. Je suis content. C'est quoi les expats de l'ami des bêtes ? Il y a le point attribut. Il est passé à côté d'un animal. Faut qu'il pense. Cool. Ménette l'ami des bêtes. Ah il a gagné un titre. Je crois que les titres il n'y en a qu'un seul en fait. Genre il n'y a qu'un seul qui peut être l'avare. Il n'y en a qu'un seul qui peut être le mur. Etc. Du coup. On avait le lancier. Qui était à la base l'ami des bêtes. Bah du coup maintenant c'est devenu lui. Parce que lui aussi il est resté du coup à côté des bêtes. Bah tant mieux quoi. Qu'est-ce qu'on va lui mettre ? Plus de volonté. Volonté neuf. Voilà ce sera tout pour cet épisode. Merci beaucoup d'avoir regardé. A la prochaine. A la prochaine on fera donc la tour. Je ne sais pas encore si les sangliers on devrait les tuer ou pas. Bon après comme j'ai dit ils ne consomment pas énormément. Donc c'est pas trop grave. Et si jamais on les tue je crois qu'on va avoir des problèmes pour le poids. Parce qu'on va avoir plein de viande en plus. Euh... Ce qu'il nous faut c'est faire des... Ah oui on en a deux encore. Donc à la limite c'est de l'alcool je crois. Il nous faut de l'eau de vie et du vin. Le vin c'est pour faire ça. L'eau de vie c'est pour faire ça. Donc il nous faut de l'alcool. Euh... Bah attendez. Dernier check. Genre à la taverne peut-être ils servent de l'alcool. Voilà. Et je crois qu'au marché on a tout prêt. Euh non pas trop. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Mais la maladie a tout de suite détruit. Non. Non 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 non. Mais on peut en faire quelques-uns je pense avec ce qu'on a là. À un moment on récupère un autre objet pour le camp. Pour faire de l'alcool. Ça ça va être vachement bien. Voilà deux. Trop mange deux de moi marmiton maître. Mais jamais on récupère des... Des objets ? Hein ? Jamais ça te marche ? Pour le moment j'ai rien eu hein. Je crois. C'est très bizarre. Donc on est passé à 2... 45. Donc est-ce que ça stack ? A voir si je fais ça. Ouais. Ça stack. Ça stack, ça stack. Très bien. Ça stack. Donc on a deux marmitons maître. Et on a 5% de vitesse. Réduit la vitesse à quelle fatigue on mange un repas entier là. Et on a moins 4 aussi en tout. Avec les deux marmitons. Ça c'est pas mal. Elle pourra apprendre à notre métier si on veut. Ça va c'est sympa. Donc ça stack bien. Je suis content. Très content. À la prochaine. Portez-vous bien. Ciao ciao.